Pardonner, c'est absolument tout oublier. Ma grand-mère qui était dans des camps de concentration, on en parlait souvent quand j'étais petit, et des conversations sur le pardon que j'ai eues avec mon maître en Inde il y a quelques années, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui dans ce petit podcast. Est-ce que tu as déjà entendu parler des neurones miroirs ? En fait, notre corps, mais tu peux aussi dire la vie ou l'univers, n'arrive pas à faire la différence entre les expériences que l'on vit dans notre réalité physique et les expériences que l'on vit dans notre imagination. Parce que tu vois, si tu as vécu une situation qui était douloureuse avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un t'a fait souffrir. Aujourd'hui, physiquement ou mentalement, ou en tout cas là tout de suite quand je te parle, cette personne, elle n'est plus là, elle ne te fait plus souffrir. Ce qui veut dire que cette souffrance te fait souffrir dans ton mental. C'est parce que tu gardes cette pensée à l'intérieur de toi-même. Tu ne pourras aller que mieux si tu pardonnes. Mais tu ne peux que pardonner si tu oublies. Et c'est pour toi que tu fais ce geste-là. Ce n'est pas pour cette personne-là. Il se peut même que cela arrange de nouveau votre situation. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me disait souvent, « Tu sais, Olivier, pendant la Deuxième Guerre, on nous a tout pris. On nous a absolument tout pris. Et quand on nous a mis dans les wagons pour aller dans les camps de concentration, elle me disait toujours deux choses qu'elle m'a rabâchées et que je n'arrive pas à oublier. Elle me disait, « Je vois encore cette femme qui était en face de moi et qui tenait ce bébé dans ses bras. Ce bébé qui était mort, qui était plus vivant. Et elle disait, je voyais ces autres personnes qui étaient à côté de moi et qui mangeaient du dentifrice pour se nourrir. Je pense que c'est une blessure transgénérationnelle que je dois guérir en moi. Sinon, je ne me souviendrai pas de ça, en fait. Mais elle m'en parlait souvent. Et je lui disais, « Mamie, tu sais, est-ce que tu arrives à pardonner tout ce que tu as vécu ? » Et elle me disait, « Tu sais, Olivier, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. » Et tu vois, cette blessure, ma grand-mère, qui aujourd'hui n'est plus là, en tout cas pas physiquement, cette blessure, elle l'a transportée avec elle toute sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas oublié. Alors je sais, plein de monde vont dire, « Oui, mais Olivier, le mal a été fait. Ce n'est pas la conversation. On est là pour parler de ton bien-être, du mien. On n'est pas là pour parler de ce qui est juste ou de ce qui est injuste. Si tu veux parler de justice, tu n'obtiendras pas ton bien-être. Souviens-toi d'une chose. Tu ne peux pas être heureux et avoir raison. C'est souvent deux concepts qui sont aux antipodes, l'un de l'autre. Alors tu vois, ce concept de neurone miroir, que l'on parle souvent et surtout en hypnose, le concept de neurone miroir, c'est quelque chose de scientifique. Ça a été prouvé par la science, ça a été découvert par un homme, je crois aux alentours de 1990, il me semble qu'il s'appelle Giacomo Risolati. Et en fait, les neurones miroirs, c'est cette notion où ce que l'on vit dans notre vie, on ne fait pas la différence si on le vit dans notre imagination ou dans notre réalité physique. Et il y a un exercice qu'on fait souvent en hypnose, c'est qu'on revisite des événements qu'on a vécu dans notre enfance et qui nous ont fait souffrir et on les reformate à notre convenance. Et cette notion-là, elle a été employée par un grand maître, un grand mystique qui s'appelle Neville Goddard, je parle souvent de lui, et il parle de cette notion de revisiter en fait nos événements passés pour les reconstruire à notre convenance et pour que ces événements nous servent plutôt que de nous punir. Donc si un événement t'a puni, revisite-le dans ton imagination encore et encore et encore jusqu'à ce que cet événement que tu as vécu te fasse du bien. Je vais te donner un exemple personnel pour moi. Quand j'étais petit, ma maman était très triste et elle buvait beaucoup d'alcool pour éponger en fait sa souffrance, si je puis dire. Et il y a une scène, quand j'étais petit, moi je montais beaucoup à cheval, ma mère adorait l'équitation, du coup par défaut, j'ai dû faire beaucoup d'équitation pour lui procurer du plaisir quand j'étais petit. Et j'étais dans un centre équestre qui était en Alsace, pas très loin de Strasbourg, et ma mère buvait régulièrement de l'alcool et du coup, elle était imbibée et elle n'était plus elle-même. Et je me souviens toujours d'une soirée où il y avait plein de personnes qu'on connaissait beaucoup et j'étais assis sur la terrasse, j'étais tout petit, j'étais assis avec mon meilleur ami d'enfance, Romain, et on était assis tous les deux sur la terrasse, on jouait sur une table et ma mère était à l'intérieur et elle avait vraisemblablement consommé de l'alcool et ses amis, ou en tout cas ses soi-disant amis, sortaient sur la terrasse et ils se moquaient d'elle et ils disaient purée, mais regarde-la et ils se moquaient d'elle en fait ouvertement. Et moi, j'étais juste à côté et j'entendais tout et ça a laissé une blessure en moi mais colossale, une blessure qu'aujourd'hui j'ai guérie mais une blessure de rejet une blessure de tristesse une blessure de trahison et tu vois ce que je fais aujourd'hui ? Je ne le fais plus maintenant mais je l'ai fait assez longtemps c'est que cette situation je l'ai revisité je l'ai revisité et en fait ce que je voyais c'est que je voyais je voyais ma maman qui était imbibée d'alcool par contre je vois ses amis qui sont autour d'elle et qui voient qu'elle n'est pas bien et ils la prennent dans ses bras et ils lui donnent de l'amour et ils lui disent Martine, on t'aime et on est là pour toi on est là pour toi sache que notre présence vraiment on veut t'aider et sache qu'on t'aime et cette scène je l'ai revisualisée encore et encore et encore parce qu'en fin de compte aujourd'hui cette situation elle n'existe plus elle date d'il y a plus de 30 années moi j'ai 40 ans là maintenant quand je te parle et j'avais moins de 10 ans quand ça s'est passé mais je pourrais m'en souvenir comme si c'était hier comme si c'était presque il y a quelques minutes donc en fait cette situation elle n'existe plus elle n'existe plus que dans mon mental à moi c'est qu'une image mentale qui me fait souffrir c'est pas cette situation c'est une pensée que j'entretiens et que je suis en train de regarder qui me fait souffrir c'est ça qu'il faut guérir et pour ça il faut pardonner et pour pardonner il faut oublier et pour oublier il faut revisiter cette scène tu la revisites à ta convenance tu la fabriques et tu la reconstruis pour qu'elle te fasse ressentir du bien-être et tu la revisites encore et encore et encore jusqu'à ce que tu ressentes ces émotions en toi de bien-être de joie de reconnaissance et c'est comme ça que tu deviens ton propre thérapeute et que tu te guéris toi-même de tes propres blessures et je vais terminer par te parler par te parler de quelque chose qu'en général les gens n'aiment pas ou en tout cas pas trop je vais te parler d'un passage de la Bible je ne suis pas même moi-même je ne suis pas pratiquant pas du tout je suis un grand amoureux par exemple de la basilique du Sacré-Cœur mais ça n'a rien à voir avec l'église en elle-même c'est juste l'énergie que l'endroit dégage je ressens beaucoup d'amour quand je vais là-bas et pour moi la Bible je vais te dire ce que c'est j'ai un jour eu cette conversation avec un maître en Inde et il me dit tu sais Olivier vous les êtres humains et les chrétiens la Bible vous croyez qu'en fait c'est un enseignement de personnes qui ont vécu mais pour la plupart vous n'avez pas bien compris ce livre c'est une grande métaphore qui vous aide à comprendre la loi de l'attraction indirectement mais aussi tous les mécanismes humains qui vont vous servir et je vais te citer un passage qui est le passage d'Esaïe 43-25 et qui dit c'est moi moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés tu entends et je ne me souviendrai plus de tes péchés dans la Bible il y a quand même beaucoup de choses qui sont très utiles tu vois si tu veux pardonner tu dois oublier en fait dans le pardon divin ou plus précisément en fait dans ce que l'on appelle la théologie chrétienne le pardon de celui qu'on appelle Dieu le pardon de Dieu ou même le pardon de la vie il est souvent associé à une forme d'oubli d'oubli des péchés pardonnés ce qui signifie que Dieu la vie ou l'univers ne tient pas compte des offenses qui ont été faites après pour être honnête on s'en fout on s'en fout du côté religieux le plus important dans tout ça c'est qu'est-ce qui va nous procurer du bien-être qu'est-ce qui va me permettre de guérir que ce soit la Bible que ce soit on s'en fout en fait l'essentiel c'est juste de comprendre nos mécanismes intérieurs de comprendre nos souffrances et de pouvoir les guérir c'est ça le plus important alors toi qui est en train d'écouter ce podcast essaye essaye juste une fois et vois si tu ressens du bien-être ferme tes yeux pense à une situation de ton enfance ou à une situation peu importe qui t'a fait souffrir et revisite cette situation tu peux la revisiter tu peux la reformater à ta convenance et revisite-la encore et encore et visualise et imagine encore et encore et vois le ressenti intérieur que tu auras à l'égard de ce qui auparavant te faisait souffrir mais maintenant va peut-être te servir dans ton bien-être dans ton pardon et dans ton bonheur et voilà c'est terminé je t'envoie plein d'amour et je te dis à bientôt Sous-titrage ST' 501